Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à Inkscape. Nous allons voir aujourd'hui comment appliquer une texture pour obtenir un petit effet grain ici dans les ombres et sur le fond. Ce tuto fait suite à une demande sur le site IMPPAO, ici, dans Demande. Et en fait, la question se pose, comment avoir ce petit effet de grain dans Inkscape, sachant que celui-là, ce tuto, est pour Illustrator. Donc on va voir, c'est très simple. Donc je vais ouvrir le fichier de départ, celui-là qui sera en téléchargement sur le site. Et je vais importer une illustration, ou plutôt une image, alors que nous allons réaliser, bien sûr, dans GIMP. Donc voilà, je suis dans GIMP, je fais fichier, nouvelle image. On va prendre le modèle 640x480. Je vais aller dans Filtre, Bruit, Brouillage, RVB. Je vais cocher ici, Bruit associé, RVB indépendant. Il faut que ce soit décoché. Et on pousse le curseur ici à fond, en fonction de ce qu'on souhaite obtenir. Donc il faut vraiment qu'il y ait du blanc et du noir, que ce soit très contrasté. Parce que le blanc va masquer les éléments et le noir va les révéler dans InScape. Donc une fois que ça s'est fait, je vais bien sûr exporter ma texture. Je vais l'appeler texture.png, exporter, remplacer. Voilà, j'exporte. Je peux maintenant fermer GIMP, fermer sans enregistrer, fermer, voilà. Et maintenant, je vais dans InScape, aller dans Fichier, Importer et je vais importer ma texture. Voilà, je vais la lier comme ceci. Alors, partant du principe que j'utilise une version en développement. Lorsque j'importe et que je lis, en fait, il a tendance à m'incorporer l'image. Pour y remédier, j'ai ici une image vraiment liée et on voit ici le lien. Link, href. Donc c'est la même image, donc celle-là, je peux la supprimer. Voilà, donc l'image étant importée, je vais créer tout de suite un clone. Et ce clone, je vais le placer ici au-dessus de mon illustration. Et je vais devoir sélectionner donc le fond. Alors pour cela, c'est un peu embêtant, là je ne peux pas y arriver. Je suis obligé d'aller dans Affichage, Mode d'affichage, Contour. Et je clique ici maintenant sur mon rectangle en appuyant sur Shift. Voilà, on voit bien que j'ai deux objets sélectionnés. Je peux maintenant retourner en mode d'affichage normal, aller dans Objet, Masque, Définir. Et vous voyez, automatiquement, la texture est créée. Alors le masque est très pratique. Donc ce qui est en blanc, ici dans la texture, masque des éléments. Et ce qui est en noir, le révèle. Alors pour vous montrer, on obtient ainsi des zones de transparence. Voilà, ce qui est en blanc fait apparaître ce qu'il y a derrière. Donc nous allons maintenant réaliser les petits ombrets. Donc je vais mettre mon modèle ici en arrière-plan. Alors comment ça se passe ? Voilà, je vais mettre ça. Oups. Voilà, donc je vais faire une petite zone là pour les joues. Donc on va dire une zone ici. Une zone là. Également pour l'œil. Donc je prends cette partie, je la duplique en cliquant ici, dupliquer. Voilà, je peux la descendre. C'est parfait. Et je vais réaliser donc cette zone d'ombre. Donc avec l'outil plume. Alors pour zoomer, je clique sur la molette. On voit ici, c'est un petit logiciel qui permet de voir. Donc quand je veux zoomer, je clique sur la molette. Vous voyez ? Et automatiquement, je zoom. Donc je clique, je glisse. Hop. 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 Tac. Tac. J'appuie sur entrée. Je regarde par rapport au modèle si c'est bon. Non, c'était dans l'autre sens. Donc je clique sur l'outil éditer les nœuds. Je déplace. Voilà, comme ceci, c'est bon. Je sélectionne le nœud ici en faisant un petit carré de sélection. J'appuie sur shift, je sélectionne celui du bas. Et je clique ici sur joindre les nœuds terminaux. Je peux maintenant cliquer sur la ligne et déplacer comme j'ai envie. Alors, je peux jouer aussi avec les poignets. Voilà. Comme ça, c'est pas mal. Je vais rendre ce nœud là doux. C'est bien. Je zoom pour vraiment placer correctement les éléments. Voilà, c'est pas mal. Allez, on va dire que c'est bon. Je vais aller récupérer la couleur. Donc je clique ici. Ou plus simplement, je vais choisir une couleur là. Ici, la même. Hop, là, la même couleur partout. C'est bon. Donc je clique sur cet élément, sur celui-là, sur celui-là. Et je fais chemin combiné. Je sélectionne ma texture. Je crée un clone. Voilà, je vais mettre ma texture comme ceci. Je repasse en mode affichage alterné. Alors, voilà, en faisant CTRL 5. Donc une première fois, on voit ici qu'il y a marqué sans filtre. Si je fais encore CTRL 5, je passe en mode contour. Donc ça, c'est très pratique et important à connaître. Je sélectionne donc ici, avec Shift, cet objet. Je repasse en mode normal. Clic droit, définir un masque. Et vous voyez, voilà, très simplement, le masque a été créé. La texture est là aussi. Je sélectionne cet objet. Maintenant, c'est à lui que je vais appliquer la texture. Donc pareil, je sélectionne ma texture. Je crée un clone. Hop, je la place à cet endroit-là. CTRL 5. Je clique dessus, clique droit, définir un masque. CTRL 5. J'ai oublié d'enlever le contour. Je l'enlève en cliquant sur la croix ici, en appuyant sur Shift. Automatiquement, le contour s'en va. J'aurais pu supprimer le contour ici, en allant dans le contour, en cliquant sur la petite croix. Voilà. Donc là, on peut dire que c'est pratiquement fini. Bien que la couleur ne me plaise pas du tout. Alors, je vais changer la couleur. Donc avec la pipette, je sélectionne la couleur du fond. Je double-clique. Je clique sur la roue. Et je vais mettre une autre couleur. Voilà, quelque chose de mieux. Un peu plus orangé, peut-être. Ça me plaît peut-être un peu. Ouais, ça me plaît plus. Donc je vais copier cette couleur. Donc je clique ici sur le petit rectangle. Copier la couleur. Je clique ici. Clique droit sur le petit rectangle. Coller la couleur. Voilà. Donc ces éléments, je vais les descendre dans la pile. Une fois, deux fois, trois fois. Voilà, là ils sont bien placés. Pareil pour celui-là. Je les descends. Hop, c'est trop. Je remonte. Alors ici, je peux ajuster, bien sûr, en zoomant. En cliquant sur l'outil d'éditer les nœuds. Voilà, je peux bien retravailler. Ma forme. Comme ceci. Voilà, c'est parfait. Donc là, je vais mettre un dégradé. Donc je clique ici sur l'outil créer, éditer des dégradés. Je clique, je glisse et automatiquement, vous voyez, voilà. C'est très propre. Une dernière petite astuce. Je sélectionne. Je fais apparaître la palette remplissage et contours. Et on va y ajouter un petit flou. Donc on va mettre un petit flou. Ah zut, c'est trop là. Alors, on va mettre un petit flou à 5. Voilà. Allez, à 8. Alors, ce qui est vraiment sympa, c'est que la texture ici est bien nette. C'est que le contour, vous voyez, qui est flouté. Donc ça ne floute absolument pas la texture. Donc ça, c'est vraiment pratique. Et ici, c'est pareil. Hop. Je vais mettre 8. Voilà, c'est peut-être un peu trop. 8. On va mettre 4. Voilà pour cette petite astuce. Là, si derrière, j'ai envie d'avoir quelque chose de mieux, je vais dupliquer cet objet. Supprimer. Retirer le masque. Mettre un rouge beaucoup plus foncé. Mettre cet objet-là en arrière-plan. Et le mettre en X et en Y à 0. Voilà. Alors, c'est peut-être plus clair ou plus foncé. Non, c'est bien comme ça. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto. Et j'espère que les astuces vous serviront. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. J'ai jamais suivi ce petit tuto. Voilà, je vous remercie d'avoir fait ça. Je vous remercie.